La Bible dit aussi, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La paix. La joie. La patience. La bonté. La bienveillance. La foi. La douceur. La maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit de Dieu sera en vous, dans la mesure où vous accepterez, grâce à Jésus-Christ, de vous soumettre à la volonté de Dieu. Le vrai bonheur existe, mais il se trouve seulement en Jésus-Christ. Dieu n'enlève pas toujours toutes les difficultés, mais il nous donne la force de les surmonter. Il veut faire de nous des personnes capables de vaincre le mal et de faire le bien. Jésus-Christ a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et encore, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. La vraie liberté est à l'intérieur de notre cœur, si Jésus-Christ y habite et y règne. Sinon, nous sommes esclaves de nos mauvais désirs et nous en portons les conséquences. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et encore, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et plus loin, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le mensonge est à la base de tous nos problèmes. La Bible dit que Jésus-Christ est la vérité et que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Jésus-Christ a dit à ceux qui le recevraient comme sauveur et maître, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Satan est le père du mensonge et cherchera toujours à nous éloigner de la vérité. Le mensonge conduit à l'esclavage du mal. La vérité a franchi du mal et nous donne la force de faire ce qui plaît à Dieu. Nous éprouvons alors le sentiment d'une grande liberté. Une liberté qui nous rend heureux même si elle nous conduit en luttant contre le mal qui nous entoure à nous faire malgré nous des ennemis. Jésus-Christ a dit « Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et l'apôtre Paul a écrit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » La vérité a un prix. Ce prix est l'abandon du mal pour faire la volonté de Dieu. Sans cette attitude, vous ne pourrez jamais aller au ciel. La Bible dit que Dieu nous aime mais qu'il est le mal qui est en nous. Si vous n'acceptez pas de vous en débarrasser pour le suivre et le servir, il n'acceptera jamais de se faire complice du mal. Et malgré son grand amour pour vous, il vous rejettera loin de sa face et vous passerez l'éternité loin de Dieu et du vrai bonheur dans les tourments éternels. Jésus-Christ a dit « Entrez par la porte étroite. » Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. La Bible n'a jamais dit que la majorité des personnes irait au ciel, bien que Dieu veuille que tout soit sauvé. Mais le salut est la responsabilité de chacun et il se trouve malheureusement que seule une minorité se tourne réellement vers Jésus-Christ. Pour Dieu, être nombreux n'a jamais été un critère de vérité. Si vous acceptez réellement Jésus-Christ, vous devrez aussi accepter de faire partie d'une minorité. et peut-être dans certains cas d'être seul contre tous. Au temps du déluge, seulement huit personnes dans le monde entier furent sauvées. Noé et sa famille. Lorsque Dieu détruisit Sodome et Gomorre, seul l'autre et sa famille furent épargnés. L'apôtre Paul a écrit à la fin de sa vie « Tous m'ont abandonné ». Si vous n'êtes pas prêt à cela, vous n'êtes pas non plus prêt à être sauvés. La Bible dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». Le monde dans lequel nous vivons rejette en majorité les enseignements de la Bible et beaucoup se font un Dieu à leur convenance qui n'existe pas en réalité. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront et se tourneront vers les femmes. Luisons aussi, mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et nous lisons aussi le sujet de certaines personnes « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Votre vie peut véritablement changer si vous donnez votre vie entière à Jésus-Christ sans réserve. Il vous donnera alors la force de vaincre le mal et vous aurez en vous l'assurance de la vie éternelle. Vous verrez alors le monde avec un autre regard. Pour vous, le hasard n'existera plus, aussi bien dans la création que dans les circonstances de votre vie. Vous saurez que tout a un but. que tout a une raison. Vous saurez pourquoi vous êtes ici et où vous allez. Non, l'homme n'est pas le fruit du hasard. Il est là parce que Dieu l'y a mis. Dieu vous aime. Il veut changer votre vie. Il veut vous donner un cœur nouveau. Il veut faire de vous une autre personne. Et pour cela, vous devez être prêts à en payer le prix. de la mort. ... Pourquoi ne pas vous mettre à genoux ? Pourquoi ne pas dire à Jésus-Christ maintenant dans votre cœur, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés et je veux les abandonner. Vient dans mon cœur et donne-moi la force de faire ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous prendrez un nouveau départ dans cette vie. Un chemin qui mènera tout droit à la vie éternelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501